Musique Il y a des installations, des nouvelles infrastructures, la supervision des nouvelles infrastructures et des anciennes qu'on reprend. Et en plus, derrière, il y a la gestion, tout ce qui est gestion de sauvegarde. Puisqu'en fait, il y a la partie sauvegarde de données qui est très importante pour nos clients. Déjà, la supervision nous permet d'agir avant que le client nous appelle. Déjà, c'est le premier point à retenir. Deuxième point, si le client appelle pour signaler un dysfonctionnement, ça tombe en fait à la hotline chez mes collègues. Donc ça, c'est le premier niveau. Ils font l'analyse du problème, ils voient ce qui se passe. S'ils peuvent le résoudre directement, ils prennent la main sur la machine ou sur l'équipement. Si c'est vraiment quelque chose de spécifique, ils me le remontent directement. Et en fait, moi, je ne traite jamais directement avec le client. La relation se fait par mail et par téléphone, principalement. Tu m'as fait le cliquer sur... Dans mon travail, il y a du suivi, mais il y a de l'installation et du développement de la veille technologique pour pouvoir faire face aux nouvelles demandes. On a choisi la voie de l'open source. Ce sont des logiciels gratuits qui sont développés par Tires-seux personnes et qui sont libres au public. Donc nous, on prend ces outils-là, on les adapte à notre utilisation. Quand je commence ma journée, je regarde ma messagerie. Savoir quelles sont les demandes de la journée, savoir s'il y a des installations à faire, s'il y a des problèmes à régler. Dans cette même messagerie, je vais trouver les rapports de sauvegarde. Si j'ai des problèmes sur la sauvegarde, je prends la main sur les serveurs pour régler ces problèmes et refaire des tests de sauvegarde pour assurer le bon fonctionnement. Toute la journée, en fait, c'est des interventions à distance, soit pour régler les problèmes ou faire des installations. Il y a beaucoup de correctifs aussi à appliquer sur les serveurs parce qu'en fait, les éditeurs de logiciels sortent des correctifs pour pallier à tel ou tel problème. Donc là, comme on fait de la veille technologique justement, ça permet d'appliquer ces patchs-là. Donc ça nous prend aussi du temps. Il faut avoir une bonne formation solide, avoir une bonne logique, être actif et pas compter cela. Tout. J'aime tout dans ce métier. En fait, c'est un travail qui est enrichissant parce qu'on apprend sans arrêt. On ne tombe jamais deux fois sur la même chose. On a toujours de nouveaux problèmes qui arrivent. Donc c'est toujours un défi, toujours un challenge. ça doit être. Sous-titrage ST' 501